A la une de l'actualité, le cinéma a l'honneur à l'occasion de la journée mondiale de la propriété intellectuelle. La célébration a eu lieu ce samedi 26 avril. En Côte d'Ivoire, le rôle de la propriété intellectuelle en matière de créativité et d'innovation était au centre des débats. Dans ce journal, nous parlerons agriculture. 71% de la production de noix de cajou a déjà trouvé preneur après trois mois. C'est ce qui ressort du bilan à mi-parcours de la campagne menée au titre de l'année 2014. A l'étranger, l'ancien président Abdoulaye Ouad est arrivé hier soir au Sénégal. Il a eu droit à un véritable bain de foule nocturne à son arrivée à Dakar. Abdoulaye Ouad a finalement regagné son pays après deux ans d'absence. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h que nous démarrons avec ce communiqué. La présidence de la République informe qu'à l'occasion de la canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XVIII, une délégation conduite par le président Henri Conan Bédier, représentant le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, assistera à la messe qui sera célébrée à la basilique Saint-Pierre de Rome ce dimanche 27 avril 2014 à 10h. Et puis la fête de la miséricorde divine célébrée ce dimanche est dominée par un fait marquant. Je le disais tantôt, la canonisation de deux papes, Jean XXIII et Jean-Paul II seront déclarés saints au cours d'une messe unique. Elle se tiendra à la basilique Saint-Pierre au Vatican. Notre envoyée spéciale Chantal Akandan trace le portrait de ces deux figures de l'Église catholique. La canonisation intervient au thème d'un processus par lequel l'Église catholique examine avec précaution la vie et l'œuvre de celui appelé à être élevé saint sur les hôtels. D'où la reconnaissance de l'Église à ses deux papes, Jean-Paul II et Jean XXIII. Jean XXIII, alors cardinal Angelo Giuseppe Roncalli, patriarche de Vénise, est élu pape le 28 octobre 1958, âgé de 77 ans. Son pontificat a duré près de cinq ans, au cours duquel Jean XXIII a donné au monde entier un sens de l'unité de la famille humaine. Né en 1881, le pape Jean XXIII décède le 3 juin 1963, dans la nuit qui précède le lundi de Pentecôte. Le deuxième pape canonisé est Jean-Paul II, alors cardinal Carole Joseph Rotgila, en Pologne d'où il est originaire, est le premier pape polonais de l'histoire. Il est élu pape de l'Église catholique en octobre 1978. Son pontificat a duré plus de 26 ans et a été marqué notamment par ses visites à travers une centaine de pays dans le monde, où il a porté la parole de l'Église. Après plusieurs années de maladie, Jean-Paul II s'éteint dans la soirée du samedi 3 avril 2005, à la veille de la fête de la Divine Miséricorde. Il est enterré le 8 avril de la même année. A partir de ce 27 avril 2014, les chrétiens catholiques peuvent invoquer dans leur prière l'intersection de Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Avec leur canonisation, ces deux papes deviennent des figures de foi pour les générations chrétiennes catholiques actuelles et à venir. Audiences à la primature, le premier ministre Daniel Cablon-Duncan s'est entretenu avec un groupe d'experts du système des Nations Unies. Ils sont en ce moment en mission en Côte d'Ivoire, au centre des échanges, la sécurité alimentaire et la nutrition. Sidonie Davila, Alexis Ouedraogo. Couvrir les besoins nutritionnels de la population constitue un enjeu majeur pour le gouvernement ivoirien. Il a donc sollicité auprès du système des Nations Unies chargé de la nutrition un appui technique pour le développement d'une stratégie nationale et d'un plan d'action. Les experts, après une semaine de mission en Côte d'Ivoire, sont allés présenter les conclusions de leurs travaux au premier ministre. La première, c'est que le gouvernement qui a fait un draft du décret, un décret pour la formation du Conseil national de nutrition, ça va être accéléré et ça va passer au Conseil des ministres durant le mois de mai. La deuxième est une consultance technique qui va avoir lieu entre le mois de mai et le mois d'octobre pour développer une stratégie nationale et un plan d'action budgétisé au niveau de la nutrition. On a travaillé très étroitement avec le ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, mais aussi avec le point focal pour la nutrition qui est au niveau de la prémature. Ce plan, notons-le, est multisectoriel. La Côte d'Ivoire, à travers l'action du système des Nations Unies, entend ainsi renforcer les moyens d'existence des ménages vulnérables, objectif améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Le RACI, le Réseau des Amis de Côte d'Ivoire, vient de voir le jour. Son but, soutenir le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ce mouvement a été officiellement présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'était en présence du chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro. Les détails avec Gabriel Zani. Créé en octobre 2013, le Réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, RACI, compte déjà des milliers de membres vu la mobilisation de ce samedi à l'Assemblée nationale. Composé d'élus et cadres de l'administration publique et privée, les membres du RACI ont été reçus par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Sujet de la rencontre, la réconciliation, la sécurité, l'emploi et l'élection de 2015. Pour le RACI, Alassane Ouattara doit gagner au-delà des 54% obtenus à la dernière élection présidentielle. Avec le dialogue politique qui est en cours, nous estimons qu'en 2015, le président doit pouvoir aller au-delà des 54% obtenus en 2010. Ce qui supposera que tous les Ivoiriens ont apporté leurs contributions à sa réélection. Ce qui supposera, monsieur le président, que les Ivoiriens ont avancé dans la paix. Le deuxième mandat du chef de l'État doit être placé sous le signe du social, du développement humain, a poursuivi le président du RACI. Car de nombreux jeunes attendent jusqu'à ce jour leur premier emploi. Après cette déclaration d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, Guillaume Soro a marqué son adhésion au réseau. J'adhère pleinement à l'idéal de votre mouvement de faire la Côte d'Ivoire une nation vraie, une nation véritable, de faire la Côte d'Ivoire un pays souriant aux autres, de faire la Côte d'Ivoire une terre de fraternité. Après avoir partagé sa vision panafricaine du développement, Guillaume Soro a demandé au RACI de faire la promotion du travail bienfait auprès des Ivoiriens. Défendre le dossier sur la réforme agraire, c'était la mission de la délégation ivoirienne à la tribune du Parlement européen à Bruxelles. Délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly, Sangafoa. La Côte d'Ivoire a reçu un appui budgétaire de 40 milliards de francs CFA de l'Union européenne. Ce fonds est destiné au développement du foncier rural. Adama Kouni. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly, vient de boucler une semaine d'activité intense à Bruxelles en Belgique. Au terme de cette mission, il revient les bras bien chargés. D'abord, le ministre obtient l'installation du Centre de recherche de la Société d'investissement pour l'agriculture tropicale SIAT. Cette entreprise veut en réalité se rapprocher de ses plantations. Après la compagnie et véhicules du Kavali, la SIAT a acquis dernièrement l'exploitation de 6 000 hectares d'évéas à Pricro, un projet qui va révolutionner la mise en valeur des terres en Côte d'Ivoire. Désormais, il ne s'agit plus de faire uniquement des cultures de rente, mais d'y associer du vivrier. L'avantage est non seulement de tirer des gains de l'agriculture d'exportation, mais aussi de lutter contre la cherté de la vie par les produits vivriers. Ensuite, la deuxième articulation de la mission du ministre de l'Agriculture a été de défendre le Programme national d'investissement agricole PENIA. Devant les ONG et les experts en développement agricole de l'Union européenne, Mamadou Sangafoua Koulibaly a expliqué la vision du gouvernement ivoirien en matière d'agriculture. Le PENIA, c'est 2 000 milliards de francs CFA d'investissement, dont 60% attendus du privé et 2 400 000 emplois à terme en 2016. Une stratégie qui apparemment séduit l'Union européenne. L'UE décide alors d'accompagner le gouvernement en déliant la bourse. 40 milliards de francs CFA sont promis par la communauté européenne. Mais l'UE veut agir à la base de cette politique agricole, à savoir la gestion du foncier. Ainsi, les 40 milliards vont essentiellement servir à appuyer la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural. Seulement, la population européenne a besoin de savoir où l'Union injecte son argent. C'est pourquoi, en troisième articulation de la mission, il est demandé à la Côte d'Ivoire de déballer sa stratégie sur la réforme agraire au Parlement européen. Exercice que réussit avec brio le ministre Koulibaly. Devant les députés européens, le représentant du gouvernement ivoirien montre tout l'intérêt de la gestion du foncier rural. Entre autres, le potentiel marché foncier qui va soutenir de solides investissements dans le secteur agricole. En somme, pour l'UE, la réussite de l'expérience ivoirienne doit servir à l'Afrique, où 90% des producteurs n'ont pas de titre de propriété de leur exploitation. Nous restons dans le domaine de l'agriculture pour parler du bilan à mi-parcours de la campagne 2014 de la production de noix de cajou. 71% de cette production a déjà trouvé preneur après trois mois. Le prix Borschan reste le même, 225 francs CFA. Noël Gnagnon. Le cajou. La campagne de commercialisation interne 2014 fait désormais date après la décennie 2000 avec deux indicateurs. Respect du prix Borschan, donc fini la volatilité des prix et le retour de la qualité des noix origines Côte d'Ivoire. Autre référence, 71% de la production ivoirienne est rentrée. Sur l'estimation de 500 000 tonnes. en production nationale, plus de 350 000 tonnes sont déjà achetées. Pour la suite de la campagne, une chose est à retenir, maintien scrupuleux du prix Borschan de 225 francs CFA. Nous estimons que le contexte international, avec l'évolution dans les autres pays, qu'il n'y a pas de raison que ce prix soit diminué. Nous demandons à nos parents producteurs de travailler sur la qualité, parce que dans les tout prochains jours, les prix vont se réguler, et ça va aller vraiment vers l'eau. La participation significative de tous les acteurs de la filière, producteurs, acheteurs, exportateurs, à cette rencontre, ajoute à la performance de la présente campagne 2014, à la grande satisfaction des producteurs. La rignée de 225, elle est très appréciée par nous, parce que le prix a été maintenu, et que ça y va droit à notre aspiration, parce que nous sommes vraiment fiers de la réforme qui respecte ses engagements vis-à-vis des producteurs et des opérateurs économiques. Dernier bon point de la campagne 2014, la baisse drastique de la fuite du cajou vers les pays voisins. La sécurité du système de transport aérien régional a été abordée récemment au cours d'un conclave. La rencontre a réuni les experts de l'aviation de l'UOMOA. Ces derniers proposent la création d'une agence communautaire de supervision de l'espace. Francis Boifo. Des résolutions de la réunion bilan d'Abidjan sur la mise en oeuvre du programme commun de supervision de la sécurité du transport aérien dans l'espace UOMOA plus la Mauritanie, COSCAP UOMOA, voici ce qu'on retient. La recommandation majeure est de demander au chef d'Etat, au gouvernement des différents Etats de l'UOMOA de bien vouloir prendre toutes les dispositions pour que l'agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sécurité de l'UOMOA, AXAC, soit mise effectivement en place. Vous prenez les statistiques au niveau de l'OACI, le trafic en Afrique représente 4% du trafic mondial. Et qu'est-ce qu'on remarque ? 35% d'accidents, c'est trop. Personne ne vient dans un pays où il s'équipe des risques. Alors, si nous nous mettons ensemble, nous allons inverser les courbes. En attendant, les experts de l'aviation civile de l'UOMOA plus la Mauritanie saluent les efforts consentis par les Etats dans la mise en œuvre du projet COSCAP-UOMOA, projet qui a permis à plusieurs pays de l'UOMOA d'améliorer la supervision de la sécurité du transport aérien selon le dernier rapport de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. L'OACI indique par exemple que le taux de conformité des éléments cruciaux de supervision de la sécurité aérienne de la Côte d'Ivoire est passé de 43,1% en 2008 à 56% en 2013. On connaîtra bientôt les résultats des audits des marchés gré à gré passés entre 2010 et 2013. Les responsables de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics étaient récemment face à la presse. Ils entendaient informer les journalistes sur leurs activités. Au titre de l'année 2013, la structure a publié plusieurs audits sur la passation de marchés publics. Francis Boifo. 18 000 jeunes ayant des projets vont bénéficier bientôt d'un programme de formation en entrepreneuriat. L'information a été donnée par le directeur général de l'Emploi ce jeudi au cours de la première édition de la tribune de l'émergence. La politique nationale de l'emploi ne peut être efficace que si l'État et les personnes en quête d'emploi travaillent en synergie avec l'implication du secteur privé, affirment les panélistes. C'est toute une série de programmes financés à hauteur de 48 milliards qui vont permettre d'atteindre des milliers de jeunes et également améliorer leur accessibilité vis-à-vis de l'emploi. Ce que nous attendons des jeunes, le gouvernement met en place un dispositif. Le gouvernement mobilise des moyens. le gouvernement ira vers les jeunes pour leur donner l'information mais il revient également aux jeunes de s'inscrire définitivement dans une démarche de recherche véritable d'emploi. Pour la première édition nous sommes satisfaits parce que nous avons pu avoir des invités de qualité. Chacun sait que l'emploi est au cœur de l'émergence et au cœur de la problématique de la réduction du chômage et de la pauvreté. Outre les représentants de la société civile, les juristes, les opérateurs économiques et les représentants des structures techniques en charge de l'emploi étaient présents à cette rencontre des membres de l'Assemblée nationale. C'est dit que la question de l'emploi préoccupe les autorités s'ivoiriennes. Le cinéma est à l'honneur à l'occasion de la journée mondiale de la propriété intellectuelle célébrée ce samedi 26 avril. Elle a permis de favoriser les échanges sur le rôle de la propriété intellectuelle notamment en matière de créativité et d'innovation. Ami Sissoko, Laetitia Monguil. Plus de 8000 milliards de francs CFA de dommages engendrés par le piratage des œuvres de l'esprit en Afrique de l'Ouest et du Centre en 2012 selon International Data Corporation. C'est pour donc favoriser les échanges sur le rôle de la propriété intellectuelle et surtout sensibiliser les populations sur les dommages qu'une journée mondiale des propriétés intellectuelles est instituée depuis 2000 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Nous sommes la seule corporation à qui chaque fois on vient en aide. Qu'un artiste est malade on lance un SOS la preuve aujourd'hui le grand frère de nous la fleur ça ne va pas chez lui. Voilà. On a vu le cas de vieux coqueret perd son âme qui a décédé il n'y a pas longtemps. Voilà. Et tant que nous n'arrivons pas à vivre correctement de notre métier il y aura problème. C'est vraiment un fléau qui anéantit les économies de nos pays et qui anéantit beaucoup d'entreprises en fait. Donc c'est extrêmement important de sensibiliser les populations et les entreprises sur cette question-là. Il y a des formations que nous faisons autant pour les entreprises que pour le grand public et nous travaillons surtout beaucoup avec nos partenaires pour assurer qu'ils ont les comportements qu'il faut pour assurer que ce fléau-là il disparaisse. A travers une caravane qui a parcouru le district d'Abidjan cette journée a été marquée par des séances de sensibilisation à l'endroit des populations sur les dangers liés à la consommation des produits piratés. Les entreprises dans le monde dépensent environ 57 000 milliards de francs CFA pour traiter les cyberattaques. Plusieurs notaires venus d'Afrique et d'Europe ont pris part à Abidjan à la 9e université du notariat d'Afrique. La rencontre vient de refermer ses portes. Pendant 7 jours les participants ont réfléchi sur le rôle du notaire dans un pays en sortie de crise qu'à la Côte d'Ivoire. Laetitia Mangli. Ils sont venus de tous les pays d'Afrique prendre part à Abidjan à cette 9e université du notariat d'Afrique. Il s'agit pour les notaires de réfléchir à une meilleure stratégie de communication sur le corps de métier en vue d'une action plus efficiente au sein de la population car à ce jour plus d'un Africain s'interroge encore sur le rôle exact d'un notaire dans la société actuelle. L'investissement est le fruit des années de travail et en règle générale le faire sans l'appui d'un notaire c'est prendre d'énormes risques. Au terme de l'avis de quelqu'un le passage est obligé chez le notaire dans la mesure où les règlements de succession se font par devant les notaires. Les notaires sont souvent requis pour les études à l'étranger d'attester de la solvabilité des parents des enfants qui s'en vont à l'étranger. Des questions telles que le contrat de partenariat public-privé une nouvelle forme de développement privé ont été entre autres des points abordés au cours de cette 9e réunion annuelle des notaires d'Afrique. Il nous a été démontré que les notaires peuvent élargir leur champ d'activité et hier le premier ministre nous a dit de façon très ouverte qu'il y avait de l'argent qui avait été mis de côté pour les partenaires privés publics. Donc nous les notaires qui sommes des professionnels en matière de contrat nous devons nous impliquer dans ces nouvelles techniques contractuelles pour pouvoir avoir des parts de marché. Congo-Kinshasa C'est la prochaine destination de ces hommes de droit pour la tenue de la 10e édition de l'Université du Notariat d'Afrique qui a vu cette année la participation de la Chambre des notaires de France. Les travaux de construction de logements sociaux ont été lancés à Daloa. 104 habitations seront construites dans cette ville. Le ministre de la Construction Mamadou Sanogo a mis l'accent sur trois points essentiels. Il s'agit de l'arrêté de concession définitive. L'adhésion des populations au recensement et le bien fondé de la politique de construction de logements sociaux. Gabriel Zannou. Des villes à basse de moyens standing pareils à celle-ci des espaces verts et des aires de jeu remplaceront bientôt ces herbes. Sur ce site de 3,7 hectares considérés autrefois comme un nid de bandits dans ce quartier de Daloa 140 maisons sortiront bientôt de terre. Pour ce genre de projet c'est maximum 24 mois depuis la phase de commercialisation jusqu'à la livraison des logements. La ville a témoin de ce que seront les logements une fois achevés a été visité par le ministre de la Construction venu à Daloa pour lancer officiellement les travaux de construction de logements dans la commune. Ici encore et comme dans toutes les localités qu'il a visitées Mamadou Sanogo a montré l'importance du projet gouvernemental. Si par le passé vous avez connu des écueils dû au comportement de certains promoteurs cette fois-ci chers amis de Daloa ce programme est bien fissé sécurisé. Ce programme immobilier n'est pas que le programme d'Alasan Ouattara c'est le programme de chacun d'entre nous. Et nous sommes au lancement officiellement d'un programme immobilier mais en réalité je ne le dis pas à tout c'est le lancement de plusieurs programmes intégrés. C'est ce que le maire a dit tout à l'heure. A la fois nous lançons des écoles primaires nous lançons des centres de santé des espaces commerciaux etc. des aires de jeu. Daloa est une commune en pleine extension mais le logement fait défaut et ce sont les fonctionnaires affectés dans la localité qui payent le prix fort. Ce programme est le bienvenu selon le maire car il offre l'opportunité aux populations d'accéder à la propriété immobilière et c'est avec une grande satisfaction que les autorités locales et les populations ont accueilli le venu. Détruire les nids de moustiques dans les différents quartiers c'est l'objectif d'une campagne de démoustication dans la commune de Koumassy. C'est une initiative du ministère de la santé et de la lutte contre le VIH SIDA. Cette opération est menée à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Franck Kouadio. Eau usée. Ordures de tout genre de véritable nid de moustiques. Nous sommes au quartier Akromiabla dans la commune de Koumassy où il n'est pas rare de voir des cas de paludisme. Quand il pleut l'eau ne peut pas passer ça entraîne un nid de moustiques quand ça nous pique ça envoie le paludisme. Ici nous sommes amédés par les moustiques si nous ne pions pas les insecticides nous ne tombons pas. Le paludisme cette maladie parasitaire aiguë qui se transmet par la piqûre d'un moustique appelé l'anophèle se manifeste par une fièvre accompagnée de frissons de vomissements et de maux de tête pouvant aboutir à un coma voire causer la mort chez les enfants de moins de 5 ans. Une campagne de démoestication donc pour lutter contre les moustiques adultes et les anophèles. Nous avons certaines habitudes de recueillir l'eau de consommation humaine qu'on recueille dans les récipients. Il faut la couvrir simplement pour ne pas que le moustique ait accès à cette eau pour faire sa ponte. Si c'est l'eau qui est dans l'environnement il faut vider et ramasser tous les récipients. Le premier magistrat de la commune de Kumasi exhorte la population à soutenir cette campagne de démoestication. Je voudrais demander à la population d'observer les conseils qui leur sont donnés et de permettre à nos agents d'hygiène qui circulent dans tous les quartiers de faire leur travail. Occasion aussi pour le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA de visiter certains nids de moustiques en vue de sensibiliser les habitants du quartier sur le danger que représente cette maladie qui tue un enfant toutes les 60 secondes selon l'Organisation mondiale de la santé. Sachez que l'opération de démoestication dans le district d'Abidjan démarre le lundi 28 avril et prend fin le 12 juillet 2014. Don du conseil régional de l'Indénier Diablin à la CDVR la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation la commission a reçu du matériel informatique d'une valeur de 4 millions de francs CFA ce don devrait permettre de renforcer la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. C'est avec les mains chargées que le président du conseil régional de l'Indénier Diablin Abinam Koukou Pascal accompagné d'une forte délégation a rendu visite au président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR pour le président du conseil régional ce don répond à l'appel du président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation d'aider par des moyens logistiques sa structure. Beaucoup de choses sont attendues des Ivoiriens que nous sommes parce que c'est nous qui allons contribuer à faire la réconciliation. C'est dans ce sens-là que modestement le conseil régional indénier Diablin a voulu apporter quelque chose à la commission dans la réalisation de sa noble mission. Une initiative appréciée par le président Charles Konambani qui s'est dit heureux de recevoir ce lot de matériel informatique. Ce geste indique qu'effectivement le conseil régional d'Indénier-Germain a compris que cette mission était d'intérêt national et que tous les Ivoiriens doivent s'en approprier. D'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA ce matériel le rassure le président de la CDVR sera utilisé pour la phase nationale d'audition des victimes et témoins de la crise post-électorale lancée la semaine dernière à Abidjan. Une cinquantaine de femmes redonnent de la couleur à certains locaux de la RTI la radiodiffusion télévision ivoirienne. Elles appartiennent à l'ONG Africa Feliz qui initie les femmes au métier de peintre. Franck Wadiou. Couleur dominante le jaune principale arme des rouleaux des raclettes et autres instruments nécessaires à la peinture. Une cinquantaine d'Amazon envahissent ce samedi les couloirs du bâtiment technique de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Elles sont de l'ONG Africa Heureuse ou Africa Feliz en espagnol. Nous sommes en train de faire le revêtement du couloir du studio A et ensuite le bureau du directeur marketing. Nous allons également être à la radio la semaine prochaine pour reprendre les locaux de la radio. Une action citoyenne mais aussi une session pratique. l'ONG Africa Heureuse donne des rudiments du métier de peintre en bâtiment à ces femmes une façon de lutter contre la pauvreté. Cette ONG a mis sur place un programme de formation au métier de la peinture professionnelle en bâtiment et ce programme concerne uniquement que les femmes. Gratter, passer le pinceau une habitude désormais pour ces dames de tout âge et de tout niveau. Après mon échec au BTS j'étais à la maison c'est-à-dire que je chômais et par le biais de ma petite soeur je suis entrée dans la formation de peinture. Je vois que c'est facile il faut le courage sinon il n'y a rien de difficile dedans. 900 femmes déjà outillées au métier de peintre en bâtiment l'ONG Africa Heureuse vise au total 1500 femmes dans le district d'Abidjan. Elle compte bientôt axer son action vers l'intérieur du pays. En sport Muriel Aoré rend hommage à Gabriel Thiako la sprinteuse ivoirienne a participé pour la première fois au meeting international Gabriel Thiako le 21ème du Jean qui s'est tenu ce dimanche au stade Félix Oufouet-Boigny. Muriel Aoré s'est classé vice-champion du monde sur 100 et 200 mètres au récent mondiaux en Russie. Pour sa première course en Côte d'Ivoire Muriel Aoré avait pris l'engagement d'honorer la mémoire de Gabriel Thiako devant les fans et admirateurs venus nombrés au stade Félix Oufouet-Boigny la vice-champion du monde de 100 et 200 mètres s'est merveilleusement illustré au 100 mètres. Face à ses 7 talent d'heure la sprinteuse ivoirienne réalise un temps de 11 secondes 6 centièmes devant sa compatriote Tralou Dominique deuxième avec 11 secondes 24 centièmes et la belge Cynthia Bolingo troisième avec 11 secondes 57 centièmes C'est un modèle parce qu'au plan africain c'est la seule en ce moment au niveau du 100 et 200 et en plus ivoirienne c'est normal que c'est un modèle puisque c'est ma compatriote Sur 9 courses internationales la Côte d'Ivoire s'offre 4 médailles d'or et se positionne ainsi comme le leader du meeting international Gabriel Thiako On peut le dire la fête en l'honneur du premier athlète ivoirien à porter haut le drapeau ivoirien a tenu toutes ses promesses Hors de la Côte d'Ivoire l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad a foulé le sol sénégalais hier vendredi après deux ans d'absence et resté bloqué pendant deux jours à Casablanca au Maroc il a finalement pu regagner son pays à son arrivée à Dakar la capitale Abdoulaye Ouad a reçu un véritable bain de foule nocturne Et c'est la fin de cette édition Merci de l'avoir suivie Bonne suite de programme sur RTU1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada